Bon là on est à ILB et c'est meeting de vérité neuf C'est mieux ou c'est rien ? Il n'est pas le plus que nous aimons en face Donnons exemple Je ne sais rien Je suis allé en train de vous Je t'en veux dire Le plus grand Il est mis en train de vous Il est mis en train de vous Mais je n'ai pas de main Thcarbonate C'est bien Il est bien C'est la lune C'est la lune C'est la lune Je vais continuer. D'accord. Tu peux continuer, hein ? D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 Bon, la semaine prochaine, vous pouvez, vous pouvez jamais dire le droit, bah, la presse, la politique, la société, bah, tout le monde, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Alors, je ne vais pas vous retrouver, dès que le président va prendre sa vote, la France va s'arranger vos votes. Et puis, maintenant, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Merci. 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 Résident Markel Fayou, c'est bien rencontré pour la Diaspora Pomogès Réunion d'étition sérieuse. Pour recevoir ce jour d'étage important, parce que votre première sortie en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, c'est en 28, en dehors, pour échanger avec vos concitoyens, vos frères et soeurs. Je serai bref pour d'abord mettre des points sur le billet en réversion éternelle, qui a permis à ce que cette campagne se fasse dans une condition où tout le peuple parlement est allé à la cause de la prohibition de l'Houda derrière votre décision. Et pour ça, je demande des applaudissements. Le combat venu par le Président a intervenu d'un combat noble, le combat du peuple, la victoire arrachée de 30 décembre et la victoire du souverain primaire. Nous ne le souviendrons aucunement parce que nous avons gagné et nous le revendrons jusqu'au fond. Je tiens à remercier la diastora pour son réapplication dans la lutte menée ces derniers mois par la coalition d'avocat avec nos frères et soeurs, parce que la coalition d'avocat compte énormément sur la diastora. Nous, bretons, c'est vous, chers frères et soeurs, nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas terminer avec le chassin et en plus bientôt. Je tiens également à féliciter et remercier tous mes frères qu'ont accompagnés le Président Altenayou. J'ai cité le Président Altenayou, le Président Tatoumi, le Président Mésito, le Président Altenayou. Tous ces pleurs se sont abandonnés pour donner force à l'homme que le Président Altenayou. court de laizième, cet aide Wojthē注意 et Ramblán. C'est aussi pour judges qui se sont abandonnés pour difference, pour service que le Président Altsayou n'a pas fait partie dans le dispositif de la règle mais mui de l'homme que l'homme qui s'arrête et nous l'a pris de la absolute la quantité d'années! Je tiens à féliciter et à remercier tous les représentants de l'homme qui sont venus ici aujourd'hui pour encourager cet Efek, cette E пришite en justice, cette serré en recherche de la vérité. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Je me laisse surtout avoir vos questions, vos commentaires, vos polémas. Comme ça, ce sera le dialogue. Ce n'est pas important. Je ne suis pas venu ici pour vous apprendre quelque chose. J'étais témoin de quelque chose et je vais aujourd'hui pour partager. Mais comme vient de le dire le docteur Moukane, je voudrais d'abord féliciter toute la diaspora. J'aimerais que vous puissiez ici applaudir tous les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont à l'extérieur de notre pays, s'il vous plaît. Je vous remercie parce que ce qui s'est fait au Congo, c'est aussi grâce à eux. Au Congo, l'État a démissionné, totalement démissionné. Et c'est les Congolais, surtout de la diaspora, qui prennent cette place. C'est vous qui envoyez des milliards de dollars au Congo chaque année. Votre contribution représente plus que le budget de l'État. Et ça, il faut vous remercier pour ça. Merci. Je remercie les dirigeants, avant les militaires d'abord, les vice-dirigeants de la coalition de la Moukane ici en Europe, qui sont avec le docteur Moukane et les autres. C'est le docteur Moukane. C'est le docteur Moukane international. Maintenant, on l'a fait, je dois nous faire accor à CIEMOU, pour remercier mes amis, l'idéal de la Moukane. Ce travail, nous l'avons fait ensemble. Ce travail, cette équipe, était sur demande du peuple européen. Le peuple européen a dit, nous voulons le changement. Plus que le changement, nous voulons une alternative, qu'est-il ? Et pour cela, vous, l'idéal, qui était bien dans ma position, mettez-vous ensemble. Donnez-nous un candidat comme vous. Et ça, nous avons fait. Chaque fois que je dirais les noms de mes amis l'idéal et d'un autre, je voudrais que vous applaudissiez. Nous l'avons fait avec Jean-Pierre Benbacombeau. Nous l'avons répondu positifement avec Moïse Kato-Bichdapeau. Nous l'avons fait avec Marcien Pelé-Glis, l'Adolson Nusito. Nous l'avons fait avec le professeur Théry Mathomboulou. Nous l'avons fait avec votre frère Antipas Moussa. Nous l'avons fait avec le sénateur Baya et qui nous réjoint. Et nous l'avons fait. Malheureusement, comme vous le savez, après les 11 novembre à Genève, parce qu'on était à 7 d'abord, et il y a deux amis qui nous ont invités. Et si nous avons une crise post-électorale, c'est à cause de ces comportements. C'est à cause de ces comportements qui laissent en sable, que nous vivons en cette situation et l'inresponsabilité. L'évoilé ! L'évoilé ! C'est à cause de ces comportements qui continuent à être irresponsables pour ne pas comprendre que le pays a besoin. Et nous devons avoir un sens d'admétration pour que ces pays qui constituent, comme vous l'avez dit, un scandale géologique, ces pays qui possèdent un nombre impressionnant et des sources naturelles, ces pays qui possèdent des sources humaines, vous n'êtes pas. Mais ces pays, ils éternis la grâce. Ces pays, ils éternis le monde. Les Congolais écrivent pas correctement. Les Congolais sont aujourd'hui comme des enfants qui n'ont pas de parents. Même des animaux ! Mais Dieu nous a tous donnés. C'est pour cela que nous continuons à dire merci à ces deux seigneurs. Parce que tous, on a l'adversé tout le monde, mais la première personne à l'adverser, c'est Dieu pour du sang qui a permis. Après avoir dit tous ces remerciements, maintenant, les comos, aujourd'hui. Les comos de nulle part. Les comos, aujourd'hui, l'avenir du comos est hypothétique. Totalement hypothétique, je ne sais pas ce que nous. Nous devons aujourd'hui nous contrôler. Être responsables. Je parle de l'irresponsabilité de certains compatriotes, mais nous devons mettre en avant notre responsabilité. Notre responsabilité dans ce qui se passe et dans ce qui doit se passer au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo ? Au Congo, nous avons décidé d'aller aux élections. Nous avons décidé, il est écrit dans notre Constitution, dans son exposé des motifs, et depuis le temps de juin 1970, acte d'accession de l'église de violence, le pays connaît des crises récurrentes. Et ces crises sont dues au manque de légitimité des institutions et des lèvres d'église. Pas des légitimitées. Et c'est pour cela que les filles et les filles du pays ont décidé, les forces et l'église de la nation, ont décidé d'aller à Saint-City et les réfléchir, les dialoguer. Et ces dialogues a produit ce que font les élections de l'église, l'accord global de l'église. Et de ces anciens d'accord, il était dit cesser. Il fallait que les Congolais s'étoquent une Constitution, une Constitution qui devait donner au peuple grand-mère les voies et les moyens pour se choisir, ses dirigeants, librement et démocratiquement. Voilà que nous avons eu la Constitution qui a été adoptée et, disons, ma référendum en décembre 2005 et en 2006, le 18 février, cette Constitution a été polluée. Nous avons eu les élections de 2006. Nous savons tous la élection présidentielle, Jean-Pierre Bacongo a gagné, mais on a pourtant le monsieur de la République. Tout le monde a dit, tout le monde m'a dit voilà, laissez sceller d'un processus et la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Il ne faut pas savoir déjà ce que vous avez fait, c'est bien, mais continue. Et là, on a vu quand même au niveau des législatives et nationales et provinciales, que l'électualité est relativement correcte. mais la présidentielle, Benouba a gagné pour la progrès. Benouba s'est fait le dévoi et dit voilà, je vais attendre, je vais laisser et j'accepte. Il y a eu beaucoup de questions. Malgré que le peuple de l'Ontario a dit non, et en raison de ça, il a dit oui, j'accepte. Moi, personnellement, j'ai appelé M. Kami la présidence rave parce que le chanadien avait accès. Vous avez vu ce qui est allé bien-même au lieu de les laisser tranquilles et au sujet de son action politique et aider à la démocratisation du pays. Il est allé en prison pendant dix ans à l'Ontario. Au revoir. Dix ans. Dans l'Ontario au revoir. Parce que j'ai appéré que j'ai trouvé. 2011. Quand il vient, Kami la et son équipe considèrent que c'était un grand danger. Il fallait changer l'article 71 de la Constitution. L'article 71 de la Constitution qui est situé dans deux tours pour la présidentielle. Premier, tout le monde se présente. au deuxième tour de deux candidats animés à prendre la décision de sa droite. Et il a évité de tout sauf Kami. Et d'une façon arrachée, d'une manière truquée, le Sénat du Congo a changé cet article qui se commence. cette question qui n'était pas réplique à la convocation de la session extraordinaire du Sénat. Et le Sénat a bombé la décision en violant son règlement intérieur. on a institué qu'il est 11 janvier 2011, on a accordé, on a changé par contre cet article pour dire que l'élection présidentielle s'est délée en un tour et le 20, on a promulgué la réaction. Malgré cela, le président de la Sénat a gagné cette décision. Mais, on a promulgué le président du Sénat n'a jamais, alors jamais reconnu le Sénat le seul de l'État et j'ai été évité que tout au long de cette magnitude je n'ai jamais considéré le Sénat de la 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 Sénat Nous avons fait mon promulgué Il est vrai que le président de la Sénat avait aligné le Sénat des élections logistiques. Nous avons fait mon promulgué pour dire qu'il devait tout un bien pressé en bas de la Sénat et nous nous devrions être à l'intérieur pour empêcher M. Jardia de réviser ou de changer la constitution de la Sénat parce que c'est ça que vous voulez vous voulez changer et nous allons gagner ces combats on l'a empêché de changer la constitution on l'a empêché de déviser et déviser la constitution Voilà après cette fraude de 2011 M. Papilla a compris qu'il fallait quand même discuter et avoir l'air et nous avons dit pas des d'alors que c'est non M. Papilla oui avec des d'alors et nous avons l'air que c'est non m. M.